Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le sommet des BRICS, les cinq pays émergents et leurs alliés se retrouveront dès demain à Johannesburg. Dans un contexte de division internationale, l'Algérie sera représentée par son ministre des Finances. Renforcer le poids des BRICS face aux inégalités exacerbées par le contexte géopolitique, la question sera en débat alors qu'un monde multipolaire se profile. Lancement des foires dédiés à la vente des fournitures scolaires, plus de 80 à travers le pays. Tous les articles sont disponibles et des tarifs promotionnels seront proposés. L'utilisation des eaux non conventionnelles pour pallier le manque de pluviométrie. De nombreux projets d'épuration des eaux usées sont lancés à Rirdaïa au profit de l'agriculture. Coopération culturelle avec la race d'une trentaine d'étudiants sahraouis sont en formation à Alger. Des ateliers consacrés au théâtre organisés à l'ISMAS. En championnat du monde d'athlétisme, l'Algérie pourrait être sur le podium ce soir puisque Yasser Teriki disputera la grande finale du triple saut. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre des Finances représentera le président de la République à la rencontre des BRICS prévue dès demain à Johannesburg en Afrique du Sud. Le sommet défendra notamment un monde plus juste et plus équitable pour permettre l'émergence de pays jusque-là restés en marge. Les précisions du ministre, l'Aziz Fayyed, c'était hier en marge du lancement de la ligne aérienne Alger-Johanesburg. Ce forum va regrouper les cinq dirigeants des pays membres du groupement et des chefs d'État et de gouvernement de 64 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et de la région des Caraïbes, en plus des dirigeants d'institutions régionales et internationales. La participation de l'Algérie à cet événement reflète le grand intérêt porté par les pouvoirs publics à la participation, à la réflexion qui vise à aller vers un monde multipolaire, juste et équitable pour réformer la gouvernance mondiale et trouver des solutions aux crises multidimensionnelles. Autre sujet sur la table des BRICS, la nécessité de mettre en place un système de paiement permettant de réduire la dépendance économique à l'égard du dollar. L'économiste Mahfoud Kaoubi en parle à Nériman Mendil. Un système de paiement qui va préparer une monnaie commune et un système de paiement qui surtout a été toujours l'un des objectifs des pays des BRICS, bien avant la guerre de l'Ukraine, mais qui a été accéléré depuis l'avènement de la guerre et de l'embargo qui a été imposé à la Russie. Donc, contourner justement avec un système de paiement qui jusque-là s'est avéré concluant entre la Russie, la Chine, le Brésil et l'Inde principalement. Donc, on verra une discussion beaucoup plus approfondie pour généraliser dans un premier temps un système de paiement qui aura duré entre 12 et 15 mois, le temps de mettre en place les éléments de la plateforme nécessaires en vue de créer les conditions permettant de mettre en place une monnaie commune qui restera un objectif à moyen terme en attendant de récolter les bienfaits du système de paiement. La réforme de tout un système sera donc à l'ordre du jour. Les règles qui régissent les relations internationales devront changer pour un meilleur équilibre liestrini. Un rendez-vous économique et diplomatique important, objectif, la réforme de l'ordre mondial sous domination occidentale, en défendant la multipolarité et en favorisant les échanges en monnaie locale. L'Afrique du Sud accueille ce sommet alors que le continent africain est celui qui souffre le plus de la domination économique actuelle. Adam Mokrani, analyste économique. Le 15e sommet marque un tournant décisif dans la dynamique géopolitique mondiale. Ce sommet s'annonce comme une plateforme d'échange déterminante sur la reconfiguration de l'ordre économique et politique international. A l'heure où ces nations émergentes, regroupant déjà 42% de la population mondiale, réfléchissent à l'élargissement de leur bloc. L'impact sur le paysage politique est indignable. D'une collaboration au Sud-Sud et d'un non-alignement face aux puissances traditionnelles. C'est dans cette optique que les BRICS, en cherchant activement à réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar américain, posent les jalants d'un monde véritablement multipolaire où le pouvoir économique et politique serait moins centralisé et plus équilibré. Le bloc des BRICS représente plus de 30% du PIB mondial. Une nouvelle orientation du bloc est attendue. La direction des économies émergentes sera dévoilée. L'idée d'un nouvel ordre international juste et équitable attire de nombreux pays. D'ailleurs, 23 au total, dont l'Algérie, ont formulé une demande d'adhésion officielle. Un travail signé, Lies Terrini. Dans cette perspective, l'Algérie veille à renforcer sa coopération avec les 5 pays émergents qui forment le groupe. Dans les TIC, c'est notamment un domaine prioritaire aujourd'hui. Samir Aldoun. Accélérer la transition numérique du pays en se basant sur un volet de coopération, d'entraide, d'échange d'expérience en ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'économie de la connaissance. Des experts algériens et étrangers se réunissent régulièrement à travers des forums ou événements scientifiques dédiés à différentes thématiques. Cyber-sécurité, protection des données personnelles, voire les services destinés aux citoyens, comme le paiement en ligne. L'objectif étant de renforcer le savoir-faire et les compétences algériennes dans de multiples domaines, en s'inspirant des leaders mondiaux en termes de technologie ou de cyber-sécurité, tels que la Chine ou la Russie. Reda Blade, Manager Business Development chez NGSoft. Nous avons eu l'opportunité d'organiser un événement sur la sécurité informatique avec notre partenaire Search & Informe, partenaire russe, venant de Moscou. Nous l'avons organisé en mois de juin. C'était une opportunité pour connaître la solution de sécurité des menaces internes en informatique. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir nos partenaires. Actualité oblige, l'Algérie va adhérer aux BRICS. C'est donc une nouvelle vision pour cette Algérie nouvelle qui nous permet, dans tout domaine, de réorganiser nos partenariats suite aux intérêts nationaux. À l'ère du numérique, où nombreuses révolutions technologiques font leur apparition, à l'instar de l'Internet des objets, de la domotique, robotique ou intelligence artificielle, le bloc des BRICS a comme objectif de relever les défis technologiques qui apparaissent dans les quatre coins du monde, s'adapter en apportant des innovations concrètes ou aider à une meilleure maîtrise de l'outil numérique. Le président de l'Assemblée populaire nationale en visite officielle en Iran, Brahim Bourali, a visité le siège du secrétariat général de l'Union parlementaire de l'OCI en sa qualité de président en exercice de l'Union. Il a notamment souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour renforcer la présence de l'Union, insistant sur l'importance de l'action islamique commune au niveau parlementaire. La rentrée scolaire approche à grands pas. D'ores et déjà, des foires dédiées à la vente des fournitures scolaires sont organisées au nombre de 83 à travers le pays. Sophia Boukarcha s'est rendue à celle qui se tient à l'esplanade des saclèdes. Reportage. Cahiers, stylos, cartables, des fournitures scolaires de toutes sortes sont exposées sur les étals. La rentrée se prépare, tout est disponible, affirment les vendeurs. Nous avons installé hier tous nos produits pour commencer à vendre. Tout est disponible. Le client, quand il viendra, il pourra faire ses achats dans un même endroit. Tout est disponible, pâte à modeler, créant de couleurs. Nous avons des articles locaux et d'autres d'importation. Nous constatons une légère hausse des prix par rapport à l'année dernière, mais ça reste accessible. Nous avons toutes sortes d'articles scolaires. Il n'y a pas une grande affluence pour l'heure. Des prix qui varient d'un article à un autre. Certains prévoient de proposer des offres pour l'occasion. Les prix varient selon le produit et sa qualité. Nous avons des articles importés, d'autres locaux. Chacun son budget. Par exemple, le prix des cartables varie de 1800 à 5000 dinars. Les prix seront accessibles, bien sûr, selon chaque produit. Nous prévoyons même de faire des offres promotionnelles pour nos clients. La vente sera assurée tous les jours pendant un mois jusqu'à tard dans la soirée. Le sucre, largement disponible à travers tous les marchés. C'est le ministre du Commerce qui l'affirme, Tayeb Zetouni, à lier la hausse de la demande sur ce produit dans les villes à côtières à la saison estivale, tout en assurant que le stock de sucre au niveau national était suffisant pour couvrir six mois de consommation locale. Face à la raréfaction de la ressource hydrique, instruction a été donnée pour aller vers l'exploitation des eaux non conventionnelles. De nombreux projets de stations d'épuration sont prévus au profit de l'agriculture, notamment à Ghardaya. Les détails avec Mahfoud Karkar. Le secteur des ressources au nom à Ghardaya a lancé une étude afin d'exploiter les eaux usées dans le secteur agricole. Ramdan Boucher dit heureux. Trois stations d'épuration qui ont service à Kefdran qui traitent les eaux des quatre communes de la vallée. Une station à Brienne et une station à Gerara. Pour la station de Kefdran, on a déjà l'étude d'utilisation de cette ressource supplémentaire. On a inscrit une opération en 2024 pour un montant de 500 millions de dinars si elle va être retenue pour exploiter les eaux de la station de Kefdran qui sont de l'ordre de 23 000 m3 jour pour irriguer les superficies limitrophes qui sont aux environs de 500 hectares. Et bien sûr, ce volume, on va l'économiser en autre partie sur l'AOP. Pour les stations de Gerara et Brienne, il y a une étude qui est en cours. Elle va être achevée d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. C'est pour l'exploitation des eaux traitées de ces infrastructures. Des efforts pour la généralisation des stations d'épuration sur tout le territoire de la wilaya. Pour les autres communes qui n'ont pas de station, automatiquement, on a lancé une étude pour l'étude des stations d'épuration de toutes les communes dépourvues de ces ouvrages de traitement des eaux. On a quatre communes qui n'ont pas de station d'épuration. L'exploitation des eaux non conventionnelles est une stratégie nationale vers une rationalisation de l'eau potable. De Gerdé Mahfoud Kerkar pour Algierschen 3. Les incendies de forêt font rage au Canada, mais également dans d'autres pays d'Europe. En Grèce, les feux de forêt persistent pour le troisième jour consécutif. La France suffoque. L'Italie est en alerte. L'Espagne a connu sa quatrième vague de chaleur. Une situation qui illustre un dérèglement climatique, explique Chir Farhat, spécialiste en météo et en environnement. Il est joint par Mayalkans. La situation météorologique que connaît l'hémisphère nord, le bassin méditerranéen, les pays de l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, ainsi que même les canals qui se trouvent au large du Côte-Saharawi dans l'Atlantique. Et aussi le Canada que connaît des incendies spectaculaires. Plus de 5 millions d'hectares sont partis en fumée. Certains pays méditerranéens, comme par exemple la Grèce, l'Espagne, l'Algérie aussi, l'Italie, ont connu des incendies. C'est dû au dérèglement climatique. La planète n'a jamais connu de mois de juillet aussi chaud que cette fois-ci. Il y a un problème de climat. On ne sait pas si c'est un cycle du climat de la Terre ou c'est dû à l'activité humaine. De la culture à présent et cette coopération concrétisée avec la RASD, des étudiants sahraouis sont actuellement en formation au niveau de l'ISMAS. Les professionnels algériens accompagneront les voisins sahraouis dans la mise en œuvre de plusieurs projets. La ministre de la culture au micro de Fatah Boumadi. Nous avons signé une convention de partenariat culturel avec le Sahara occidental au mois de mars dernier. Donc pour formaliser cette convention, nous avons organisé des ateliers de formation afin de mettre sur place ou créer un théâtre national sahraoui, un théâtre professionnel. Avec notamment la formation de 28 jeunes sahraouis dans les différents domaines en liaison avec le théâtre. Donc c'est des formations qui sont encadrées par des praticiens, par des académiciens algériens. C'est quasiment l'élite algérienne qui assure la formation au sein de ces ateliers. La production artistique sera assurée par l'artiste et réalisateur algérien Abdelkader Gériou. En collaboration avec un certain nombre d'artistes, de professionnels, scénographes, réalisateurs, etc. Ce sera les résultats de cette formation, la mise en place d'une grande pièce théâtrale qui sera distribuée aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Avec des propos recueillis par Fatah Boumadi. Le sport à présent avec vous Roustoum et Yahya Chérif. Bonjour Roustoum. Bonjour Naliman. On va s'intéresser d'abord au championnat du monde d'athlétisme qui se poursuivre en Hongrie. Puisqu'un Algérien pourrait être ce soir sur le podium. Première chance de médaille pour la sélection nationale d'athlétisme dans ces championnats du monde. A travers le triple sauteur Yese Teliki qui sera présent ce soir dans la finale du triple saut. Messieurs, pour nous en parler, qui de mieux, avec notre spécialiste maison en athlétisme. Malik El-Wahla. Malik, bonjour. Bonjour Roustoum. Bonjour Naliman. Effectivement, on assistera ce soir à partir de 18h40 à la grande finale du triple saut. Messieurs, qui verra la participation du détenteur du record national, Yese Teliki. Ce dernier tentera de monter sur l'une des trois marches du podium. Lui qui avait terminé, rappelons-le, à la cinquième place des JO de Tokyo. Yese Teliki, emmené par son entraîneur de toujours, Azeddin Talhi, s'est aisément qualifié à cette finale. Avec un essai qualificatif de 16m95 et trouvera comme principaux adversaires ce soir, le meilleur performeur de l'année, le Jamaïcain Jadon Hibert. Ou bien le Burkinabé Fabrice Zongo. En plus de cette finale du triple saut, on assistera également à trois autres finales au programme. Il y aura du disque masculin du 110m et messieurs. Ainsi qu'une explosive finale du 100m dame. où la Jamaïcaine Shelly Antraïs, qu'un couple champion du monde, voudra décrocher un sixième titre mondial. Merci Malik Lohla pour tous ces détails. Et puis on vous retrouvera ce soir pour nous parler de la finale du triple saut avec notre athlète Yese Teliki. Puis je rappelle qu'hier, il y a eu de très belles performances de la part des athlètes africains. Avec l'Ougandais Joshua Tcheptege, 26 ans, qui décroche son troisième titre consécutif de champion du monde du 10.000m. Avec un chrono de 27 minutes, 51 secondes et 42 centièmes devant le Kenyan. Daniel Ebenoy est le champion olympique éthiopien Selemon Barrega. Sur l'épreuve reine, le 100m, il y a eu Noah Leiles, spécialiste du 200m, qui a remporté hier le 100m en 9 secondes. 83 centièmes meilleure performance mondiale de l'année. Et puis la serbe Ivana Vouleta a été sacrée championne du monde de saut au longueur pour la première fois de sa carrière avec un bond de 7,14 m. Et puis la britannique Johnson Thompson remporte la médaille d'or à l'heptathlon, remportant 6740 points devant l'américaine Anna Hall. Le football à présent et Islème Slimani l'Algérien qui s'en va pour un nouveau challenge. Libre de tout contrat et très courtisé sur ce mercato, Islème Slimani a décidé de rejoindre le pays de la Samba Kienaïmen, le Brésil. Tout à fait, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale a opté pour le championnat brésilien et plus précisément le club de Coritiba, actuellement 19e du championnat brésilien. Coritiba, c'est la ville où était le lieu de résidence de la sélection nationale lors du mondial de 2014. Le club brésilien a lancé hier l'arrivée de Slimani. Les détails de son contrat devraient être communiqués dans les prochaines heures. Coritiba est un club qui a sorti de grands joueurs comme le défenseur latéral droit Rafinha qui s'est illustré au Bayern de Munich. Emerson également, l'ancien Barcelonais Slimani sera le premier joueur algérien évolué au Brésil. Issue, je le rappelle, du club de Inbenyen, la GSM Sheraga ensuite, le CRB avant de partir au Portugal. La première ligue, la Ligue 1, le championnat turc est belle décidément. Islème Slimani aime les challenges. Le championnat d'Afrique des nations de volleyball à présent est la sélection féminine qui se qualifie pour les quarts de finale. Grâce à sa victoire 3-7 à 2 face au Nigerien lors de la cinquième et dernière journée de la phase de groupe du championnat d'Afrique qui se tient au Cameroun. En quart de finale, le 6 national féminin affrontera demain à 14h. La sélection rwandaise. Et puis, dernière info, en debat, le Asaintouta affronte cet après-midi à 17h. La formation koweïtienne d'Al-Arabi pour le camp de la cinquième et dernière journée du groupe 2. Je rappelle que le champion d'Algérie en titre a enchaîné trois défaites avant d'enregistrer hier. Sa première victoire face au Yémenit d'Al-Chuala sur le score de 40 à 17. Merci Rostom, merci à Ardouane CSI qui était à la réalisation, Amine à la console technique et Chocine à la régie d'antenne.